Et tout le monde est bienvenu pour cette réacte du chapitre 1061 de One Piece du coup c'est parti on perd pas de temps une perso je lis sur manga plus et puis d'ailleurs la dernière réacte et la dernière review du 1060 j'ai pas pu les faire puisqu'il y avait un problème de son mais bon c'est pas grave au moins maintenant on est là et c'est parti l'île futuriste d'egghead on voit Sanjay et ses frères avec César ok on va se dire c'est parti du coup donc dans le dernier chapitre c'était incroyable mais et bon dommage c'est qui cette fille elle a surgi des flots ah ouais du coup j'ai boni mais j'ai un peu comme on dit attend c'est le filet quand tu es parti pour la sauver ah ouais du coup l'entraîme de se noyer qui êtes vous j'ai bien cru que mon heure était attendait et le monstre de quoi il est toujours là en dessous de nous il ya quoi en dessous de regarder en bas ouf elle est toujours vivante par contre ou écoute mais qui attendait de quoi il parle là il parle de boni ou alors de quelque chose d'autre attend ok ok ça y est je capte je vais par contre où est ce qu'ils vont où est ce qu'ils vont comme ça c'est guignol la gamine est en train de crier quelque chose elle nous de regarder en bas il ya quoi en wesh il y a un roquin géant il ya un mégalodon il ya un truc sous l'eau j'ai peur fuyant wesh il va mais attend mais déjà le sony il est énorme il fait peu près la taille de non 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 big man fait la taille du mairie mais pas le sony les plus grands que big man mais mais on se dit que ah ouais il géant le la créature elle est géante là ils perdent de tout son flot tout son charisme il a tout perdu le requin la colle est sorti ouah c'est quoi ce machin un requin non seulement il est énorme mais il en métal en plus à bon attend mais c'est écrit un truc en dessus en plus un cas peut-être que c'est une arme de de la marine entre comme ça je sais pas accrochez vous la mère l'atterrissage quoi mais pourquoi c'est écrit l'amérissage bois du coup l'atterrissage va être violent alors on sent le filet chopper sont tombés à l'eau il manquait plus que ça oh non on a les deux cuis en fait du deux mois ils sont tombés à l'eau et qu'on fait gouverner franqui rejoint nous avec le bateau à mot du coup jim et pour aller sauver vu que c'est un homme poisson pour lui y'a aucune difficulté à à attendre ship bottom à en gros il fait ouais c'est le truc pour que le sony lait grave vite ok on sait qu'il allait mettre un coup de burst mais ok ah mais il a envoyé un missile vers eux mais c'est pas un requin c'est un frérot c'est c'est une arme militaire c'est wesh ouah qu'est ce qui se passe on est mal ce bateau chavir mais wesh mais robin d'amour on a mis chéri en plus il n'a pas de lune mais je crois que ça il va se fatiguer comme on peut pas le faire indéfiniment le filet chopper je suis là tout va bien non un petit chien c'était quoi cette explosion tenez bon vous trois on remonte à l'air libre quoi et qui d'autre il ya qui d'autre là j'ai pas compris on en chien c'était quoi cette explosion ok le fit chopper mais mais je vois pas c'est qui l'autre c'est sanji non ah mais c'est boni je suis bête mais oui c'est boni aussi mais je suis un imbécile alors pour avoir le courant et d'une puissance phénoménale le navire doit être impossible à manoeuvrer wesh mais c'est une arme militaire en la double page cette chose nous bombarde nous devons nous réfugier sous l'eau inspiré profondément ils sont en train d'expirer carrément parce qu'il est depuis tout à l'heure ils sont ils sont dans l'eau le courant est trop rapide pas moyen de regagner la surface oh ils sont en train de couler ah ouais le bateau il coule et du coup il est content or c'est franqui franqui sous marin non ou la patate de fou malade il l'a mis en franqui sous marin on voyait à zoro qui qui retient ça et retient sa respiration brookie way ouah ou ça ou ça tu fais la même tête que quand quand il y avait le géant la voie de flamingo même avec la petite fille qui transforme les gens en jouet même le géant il l'a tenu comme ça là mais fait la même tête sur une île voisine dans la base j'ai et j'ai fortune de quartier général de la marine c'est l'heure de vos médicaments courage les enfants tachini à les enfants de punk hazard et moi ça faisait longtemps ça attend mais c'est vrai ce moquer et tachigi on les a pas vu depuis punk hazard ouah avec les enfants là des qui avec les expériences de gentrification de césar du coup ils sont génétiquement modifié c'est bien parce que c'est toi qu'ils demandent notre tachigi adoré il aime bien tachigi alors c'est dégueu je pense que j'ai mal rapetissé à ils prennent des médicaments pour eux pour ok pour rétrécir oui tu es méconnaissable mocha je peux te parler une minute tachigi c'est qui qui veut lui parler attend je vais essayer de reconnaître de dos mais je sais pas ouais on la connaît pas ce sale gosse d'hermep commence à me taper sur les nerfs tu peux t'occuper de lui s'il te plaît donc vice-amiral doll chef de la base g14 du quartier général de la marine ok ok hélas je crains que ce soit peine perdu son grand ami a été enlevé et on ignore s'il est toujours vivant ah ouais parce que kobe du coup il s'est fait kidnapper par barbe noire bah oui oh non frérot moi même je m'inquiète beaucoup pour le colonel kobe mais du coup on voit que kobe il a vraiment réussi à se faire une place dans la marine maintenant c'est pas n'importe qui pitié fait quelque chose le recam camarade après tout ibarri c'est qui ibarri lieutenant commode lieutenant colonel membre du sword ok donc c'est j'imagine que c'est la troupe de garde moi si je vous en supplie le colonel kobe a tant fait pour moi allons ensemble sur l'île des pirates prince s'il te plaît l'île des pirates vous êtes dingue c'est le repère de l'empereur barbe noire il suffit d'y mettre un pied pour vous pour voir défiler un véritable essai de pirates enragé moi ce n'est pas pour rien qu'on appelle ruche 1 c'est ça le sens ok la ruche en mode ic1 ils se réunissent tous la balle et les pirates enfin les pirates les plus dangereux prince glace sous-amiral oh c'est qu'on veut le plus haut entre vice-amiral et sous-amiral je pose la question l'amiral au quartier général de la marine membre du sport aussi ok mais il est d'aide et tout proche on pourrait emmener les séraphins avec nous c'est quoi des séraphins atteint attendez vite fait je regarde c'est quoi ok je viens de voir en fait c'est les c'est l'espèce de nouveau pacifista la du ssg c'est les membres du ssg les séraphins ok ok vous présentez allons ressaisissez vous je vous rappelle qu'on a également perdu le contact avec drake 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 après il s'est passé quoi déjà avec drake j'ai oublié parce qu'après moi j'ai oublié ce qu'il est passé où mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez on ne peut rien faire pour le moment alors soyez raisonnable à yaboni du côté de la fille tu me reconnais pas alors qu'on fait tous les deux parties de ce qu'ils appellent la génération terrible j'étais sur l'archipel des sabots comme ils le disent dans les scans ça va ou dit ok parce que dans l'animé c'est ça bon dit il ya deux ans à alors toi aussi tu es terrible mon nom est bonnie garde bien à l'esprit que nous sommes ennemis ou je sais pourquoi elle est à la poil pourquoi faire même si je vous remercie d'avoir sauvé de rien boogie assez froid ah ouais c'est ce type est vraiment un empereur a forcément qu'on voit le fait on a du mal à croire que c'est un empereur enfin pas vraiment mais dans la mentalité c'est c'est plus un mec qui fait ce qu'il aime c'est quoi ce fameux avis de recherche j'ai cru que t'es cheveux que tes cheveux avait blanchi les journaux en ont beaucoup parlé tu sais ah oui avec le guerre five ah oui c'est l'apparence que je prends que je prends quand je deviens libre ah oui mais oui mais en fait c'est quoi vous savez pourquoi parce que quand c'est ça il est en mode cartoon ça veut dire il est libre il est plus soumis à la gravité comme tout le monde il est plus soumis à à la hâte à 3d parce que tu vois il ya trois logiquement c'est en trois dimensions mais du coup dans les cartoons ça joue un peu avec les dimensions par exemple avec l'angle de vue les perspectives et tout du coup il est plus soumis à ça et il est libre et donc je pense que personne n'est plus libre que le fi en guerre five je ne suis pas sûr de comprendre et vos camarades que leur est il arrivé ils ont sûrement trouvé un moyen de s'en sortir n'empêche je n'en reviens pas que jim b le paladin des mers t'est rejoint ah oui il avait à ce point là une réputation de deux mecs fort et toi alors qu'ils sont devenus ton avis et ton équipage je suis venu seul quand mon avis a été dévoré par ce monstre d'acier ah elle aussi elle s'est fait attaquer par ce monstre d'ailleurs je commence à avoir la dalle moi aussi wesh déjà elle est sauvée par les gens et elle leur dit faites moi bouffer malade ou quoi pareil cherchons un restaurant tu as de l'argent le fille bande d'ignards il n'y a pas de restaurant ici nous sommes sur l'île du gouvernement quoi mais ils font quoi sur l'île du gouvernement laissez moi vous expliquer cette île a pour nom egghead elle est réputée pour avoir 500 ans d'avance sur son temps et arbitre le laboratoire du docteur ve ah mais c'est où il était franqui pendant l'ellipse l'île glaciale là mais oui mais en plus c'est la première fois qu'on a entendu kaido à ce moment là je crois enfin parler de kaido vega punk mais je le connais ce nom là il se trouve que j'ai à lui parler quoi vega punk ah mais c'est vrai il est encore parce que dans ma tête il était mort mais non vega punk il est toujours vivant je suis un fou moi mais c'est parce que c'est son ancien laboratoire ah ouais du coup franqui mais il est énorme tu ah ouais non je pense cette case elle a un double sens magnifique ça montre à la fois que franqui c'est celui qui a qui a sauvé l'équipage là actuellement il tire le sony sur ses mains tu vois il tire l'équipage sur ses mains et à la fois ça nous montre à quel point son armure elle est géante par rapport au sony elle est immense moi je pensais c'était un peu plus gros que le l'armure du général franqui la franqui shogun mais ça attend c'est qui qui est choqué là mais c'est pas me dis pas que franqui il est choqué de lui même c'est qui avec les cheveux comme ça ah ouais un robot géant il y a robin elle est ah ouais robin zoro une amie ils sont encore sous pression oh il y a caribou derrière j'ai pas vu il y a caribou derrière ouah ça va pas pourquoi j'ai encore échoué est-il impossible de contrôler des désirs d'être vivant est-il impossible de contrôler les désirs des êtres vivants il y a quelqu'un à l'intérieur attends mais mais c'est quoi j'ai pas compris donc en fait franqui même lui il est merveillé mais c'était même pas lui qui était dedans ah mais ça se trouve c'est même pas lui qui a appelé ce truc ça se trouve c'est même pas franqui depuis le début voilà qui est ennuyeux j'ignore qui tu es mais merci de nous avoir mais c'était même pas franqui ah ok donc je me suis trompé c'était l'armure de donc vous savez ça me fait penser à quoi la première armure d'Ironman vous voyez quand il était enfermé dans dans l'espèce de grotte là la première armure qu'il a fait bref je n'avais donné que 3 missions au méga shark au méga shark reconnaissable signalement à reconnaissance signalement et bombardement s'il se met à engloutir ses cibles adieu les richesses qu'elles transportent j'ai dû faire une erreur de programmation quoi mais elle c'est attends c'est elle aussi elle qui a programmé le méga shark waouh mais dites moi bande de pirates qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous sauver que je voulais vous sauver le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique du génie ah ouais je suis le docteur quoi quoi non 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 ça je refuse d'y croire ça 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 te rêve non 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 c'est pas vega punk non je refuse je refuse je non 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 c'est trop incroyable c'est trop invraisemblable qu'on nous le révèle comme ça d'un coup avec en plus le docteur vega punk il est capable de beaucoup plus et on nous le révèle avec une erreur qu'il a fait et non 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 je n'y crois pas non je m'en fous le docteur c'est pas la docteur non wesh wesh là ils sont en train de nous dire que elle c'est vega punk dans la tête là wouah wouah mais en ce moment one piece c'est révélation sur révélation wesh on arrive à la phase finale de one piece c'est la phase où il faut mettre fin à tous les mystères toutes les intrigues on a eu juste avant Im qui utilise l'arme antique on a eu wesh non c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable oh la 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 ce chapitre et franchement 10 sur 10 vraiment en vrai le début même du monde fou 10 sur 10 ça compense tout vega punk ça compense tout frérot en plus non en plus avant on nous parlait de ces armes du ssg là ce qui disait ouais faut qu'on les utilise et là on non et en fait j'hésite parce que je sais pas si je dois croire que c'est vraiment vega punk ou si parce que l'auteur tu vois il aime bien comme par exemple avec avec kawamatsu c'est il aime bien nous faire par exemple quand il nous faisait croire que c'était un kappa en fait c'est un homme poisson du coup il aime bien nous faire croire comme ça et au final et on s'est trompé mais si c'est vraiment vega punk voilà d'un gris je vous propose de regarder la rue de ce chapitre juste ici je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et salut et salut et on s'est trompé